Et bonjour à tous, c'est tonyjohnson17 pour la suite de Moons of Madness. Alors on s'était arrêté ici dans un moment qui était angoissant. On avait passé des chemins avec des orbes et des racines qui étaient un peu bizarres. Alors j'ai pas de lampes, je peux rien faire, je peux pas allumer. Ah, il y a un document. Alors qu'est-ce que ça dit ça ? Rappel. Carbone, beryllium, hélium, idem que le deuxième, tableau périodique dans la buanderie, associé numéro atomique et numéro de volume. Ok. Oula, encore une énigme ? Ok. Il y a des chiffres. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'ordre ? Un, deux. Deux. Là c'est trois. Attendez, j'ai fouillé avant. Ça c'est quoi ? Si t'as enlevé ton doigt, ça serait mieux. Ouais, c'est assez bizarre, j'avoue. En tout cas j'espère que vous appréciez le jeu. Moi j'aime beaucoup. J'aime bien les trucs bizarres moi. On avait vu un personnage aussi qui nous ressemblait. On sait pas trop pourquoi pour l'instant. Même si j'ai une petite idée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais, exact. Putain. Ils sont flippés. Je vais retourner voir la bibliothèque, ça me paraît bizarre. Attends, y'a rien là ? Non ? On va essayer de tirer les livres dans l'ordre. Alors le 1 est où ? Il est là. Oh. 2. 3. Ouais. 4. 5. Et 6. Ça a pas l'air de marcher hein. Ça me paraissait trop simple aussi. Bon. On va continuer. On va aller là-bas. Ah. Y'a de l'électricité. Je vais me faire électrocuter là. On va essayer de passer là-dessus. 1. Ah. Euh... Attends, le C c'est quoi ? Le C... C'est 6. B. E. 4. H. E. Il y a où le H. Et en haut. 2. Alors. 6. 4. 6. 4. 4. 4. 5. 4. Qu'est ce que c'est que ça ? What ? Actionner... Ok j'ai coupé l'électricité. Ça ça fait quoi ? Ah non non non. Ok. Bizarre. Déjà on a coupé l'électricité qui était là bas. Là il y a encore une heure. Ouais mais je sais pas quoi. C'est le monstre qu'on a eu dans la serre. Là il y avait quelque chose... Je peux pas le récupérer ? Ah. Ok. Ok. What 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 ? Encore un indice. En gros ce qu'il faut retenir c'est 6424. Y'a rien d'autre ? Non. C'est assez sombre. J'espère qu'on y verra bien dans la vidéo. Alors on va essayer. Euh je vois plus rien là. Ah faut être que je remette le courant. Ça a du coupé là. On va passer au dessus là. Je vais vérifier là bas maintenant. Ok j'ai coupé l'électricité. Ok j'ai coupé l'électricité. Il doit y avoir quelque chose là. Là. C'est quoi ces bruits ? Le temps n'est pas linéaire. Ou peut-être que si. Il se pourrait que ce soit un disque plat. Une simple boite de pétris manipulés par des doigts gigantesques. Et nous ne sommes que des bactéries. Pourquoi pas. Je vois sans cesse des choses en dehors de mon propre temps. Ça complique ma vie familiale. Je me suis enfermé au sous-sol. Entouré de papiers photos et de produits chimiques. J'arrive à donner forme à mes visions. Je peux projeter ces vues de l'esprit. Je vois un vaisseau spatial faisant route vers la planète rouge. C'est quoi ce bruit là ? C'est flippant votre truc. Ah la photo. Ah c'est ça le vaisseau spatial. Ah on dirait la navette qu'on avait scoué au début là tu sais. Et que les astronautes étaient sortis quand on a rouvert le truc. Ok. Et ça c'est quoi ? Oh ! On va pas très bien mais c'est... Ah d'accord c'est ça qui fait du bruit. Ah tais-toi. Ok. Alors on va essayer la combinaison. Ok c'est bon il y a la lumière. Alors 6, 4 de 4. Et où le 6 ? Là. 6. 4. 4. Le 2. Non c'est pas lui. Il est là. Et 4. 5. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 9. 10. 13. 12. 16. 16. couple entre elles pour former de nouveaux domaines incestueux. Ni réalité, ni illusion, une hyper réalité. Les incantations correctes permettent d'accéder à ces dimensions isolées, mais est aussi possible d'y tomber par hasard, par connaissance des rêveurs, par simple proximité. Leur fluide onirique facilite le passage, appelez-le la pourriture de Nergal, la peste dévorante, l'agent pathogène du point zéro, la semence du ver noir, la souillure, cette syphilis céleste creuse des trous dans la réalité. Il est possible d'entrer dans ces domaines hurlants, pour en ressortir il faut trouver la déchirure dans la peau de l'espace. Ok, après c'est écrit en extra-terrestre. Ouais, eh bien chelou votre truc. On examinera en dernier. Ah bah, ça s'est activé tout seul là. Oula c'est quoi ça ? D'accord. On a des inscriptions qui s'affichent. Ah, faut faire brouiller les tablettes ? Oula ! Il va y avoir des énigmes là. C'est quoi ça ? Ah ! Ouh, ça a l'air compliqué ça. Alors attends... Ah, il y a d'autres photos là. On dirait deux yeux. Ça, qu'est-ce que ça dit ? Les lunes, peur et terreur. Il n'y a pas d'éclipses solaires sur Mars. Phobos et Demos sont bien trop petites. En revanche, les éclipses lunaires totales de Phobos ont lieu presque toutes les nuits. Cette terrible jumelle ne se comporte pas comme notre lune. Phobos se lève à l'ouest et se couche à l'est. Pour réapparaître à peine 11 heures plus tard, Demos se lève plus paresseusement à l'est. Les deux satellites sont synchronisés et présentent donc toujours la même face à leur planète. Elles ne se détendent jamais. Elles scrutent Mars inlassablement. Phobos suit Mars de près. Son orbite décroît lentement. Un jour, elle finira par s'écraser sur la planète rouge. Tout porte à croire que Mars a eu de nombreuses autres lunes et que toutes ont subi ce même sort. Ah ouais, intéressant. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire avec ces photos-là ? Le 1, ça peut être quoi ? Ah, il faut mettre les heures dans l'ordre peut-être. C'est écrit tellement petit que j'ai du mal à voir. Ça sert d'être celle-là la première. On va essayer, hein. Oui, je vais la placer, voilà. Voilà, je place la celle-là. La 2. Qu'est-ce qu'on a ? 8h55. On va essayer. Si c'est pas ça, ben je sais pas. Après... Midi 24. Le 4. Midi 57. Hop. Et le 5. 13h. Ah, c'est ça. Ok, c'est bon. Ok, il en manque une. J'ai vu le truc qui partait là-bas. La vache. Oh putain. Ah, j'ai sursauté là. Ils vont me faire une crise cardiaque là. Bon, il faut aller où ? C'est quoi qui s'est fermé ? Je vais aller là-bas. Ah, c'est pas ça. Ça, on a vu. C'est pas ça. Il faut aller où ? C'est bizarre. Je vois pas ce qu'il faut faire là. On a entendu une porte se fermer, mais je vois pas où. Là, il n'y a rien. Bon, mais je vois pas ce qu'il faut faire là. C'est quoi ça ? Ah ! C'est... Il y en a d'autres des comme ça ou... Est-ce qu'ils font trouver plusieurs ? Attends, je vais essayer de retourner à l'hôtel. Ah ! Il y en a d'autres là. Ok. On va en trouver combien ? Là, les deux sont validés. Il doit y en avoir d'autres, c'est obligé. Ok. Là, il n'y a rien. On va essayer là-bas. Non, je vois rien d'autre là. Je vois pas de lettres qui s'affichent. Est-ce qu'il faut remettre le courant ? Il y en a peut-être que deux ? Je sais pas moi. Ça me paraît bizarre qu'il y en ait que deux. Ouais, je vois que c'est de là. Bon, on va essayer de retourner là-bas. Non, ça suffit pas. Apparemment, il en manque. Là, il y en a pas. Oh ! Putain, vas-y les trouver, sérieux. Pas facile, hein ? J'espère qu'il faut pas jouer avec la lumière parce que... Ah ! Fallait l'avoir celle-là. C'est bon ? Ça va valider ? Bon, j'en ai eu trois. Je sais pas si c'est bon. Ah bah ça doit être bon. Attends quoi ? Ah ok. Yes, little man. Oula. Ok. Bon. On a pris le gros livre. Et il s'est passé quelque chose, on sait pas pourquoi. On va voir. En tout cas, on dirait une sorte de religion. Religion extraterrestre. Sabotage de signal. Oh, il s'est endormi. Oui. Et j'aurai fait, s'il n'y a que pas quelque chose là-dedans maintenant. Non. Y'a toujours rien. Pas connu sur ce placard. Bon bah direction la parabole. On se sent un peu seul là. En tout cas on est sorti de... Oh, un Kairn ! Plusieurs même. On peut penser Uncharted ça. Quoi là ? Un tableau. Mais c'est écrit en anglais. Pas trop ce que ça veut dire. Ah, il y a encore ce machin là. Ah, faut un code ? Et ouais, je le trouve. Eh, j'ai pas de batterie. Comment je fais là ? Ça peut être quoi le code ? J'ai pas de code sur moi. Merde. Pas de con, ouais. Ça j'avais remarqué. Qu'est-ce que ça pourrait être le code ? Atteindre l'antenne. J'ai pas de code sur moi. Ah, peut-être le tableau là. Alors, attends. Ah, y'a un code là. 73, 57. On va essayer. Yes ! Oula. Listen, listen, listen. Ça veut dire écoute. Ça je sais. Ah, une batterie. Faut qu'on se dépêche parce qu'il y a l'oxygène qui descend. Pour activer ce truc. C'est une foreuse en gros ça. On dirait. Alors, connecté. Test. Ah. Ok. C'est bon, on peut passer là. Yes. À gauche ou à droite ? À droite. C'est bon. C'est bon. Il est costaud parce que pour... Pour soulever l'armure comme ça... La combinaison, je veux dire. Elle doit être lourde. C'est bon. Ah. Ah merde. Comment je fais ? Ok, faut que je passe par là. Les ascenseurs ils marchent jamais dans ce jeu. Oula. C'est bon. C'est une bonne question. Je sais pas pourquoi. Alors... Il y en a un qui s'est amusé à empiler des pierres. Alors s'il marche d'ici... On m'étonnerait. Alors... Il y a quoi là-dedans ? Ah. Ah, de l'oxygène. Heureusement qu'ils embêtent un peu partout. Ok. On va prendre l'escalier. Il y a un... Il y a un débile. Il me dit... Il me dit je suis sûr que tu recevras Hero 3 aujourd'hui. Moi j'ai des doutes. Resident Evil 3, je veux dire. Parce que lui il a été le chercher à carrefour aujourd'hui là. C'est enfoiré. Bref, c'était la petite aparté. Heu... Je parle, je parle, mais je passe où là ? Là. Ça devient escarpé là. J'aimerais pas être là moi. Alors on peut monter là. Ouah, il est palèze là quand même. Pour monter là... Je me répète mais... Avec tout le matos qu'il a sur lui. Pas de documents par ici. Je sais pas pourquoi mais cette passerelle... Je sens qu'elle va se péter la gueule. Je cours ! Ah non, même pas. Oh, c'est pas marrant. Allez, on arrive presque. Grosse parabole. Encore des tas de cailloux. Il s'est bien amusé notre pote. Un petit saut de l'ange ? Ouais, je sais qu'il y a une porte mais... On pourrait l'ouvrir ? Attends, il me dit d'aller où ? Il me dit d'aller là-bas. Bah je vais aller là alors. Voilà. Je suis sûr qu'il faut y aller après mais bon. Allez. Je vais voir ce qu'il y a là-dedans. Déjà, c'est pas bon. C'est fou là. En tout cas c'est là. Il y a des inscriptions au sol. C'est quoi ça ? Un petit bouquin. Des clans. Raconte-moi les aventures fantastiques. Papa. Ok. Entrée 1. Papa m'a donné ce journal. On avait droit à une petite boîte de... Tatata. D'affaires personnelles à sceller avant de... Le lancement. Et j'ai bien failli l'oublier. Mais ça aide d'écrire de temps en temps. Je me demande pourquoi mentir me dérange autant. Mon père et ma soeur croient que je suis toujours en train de me geler les noix en Antarctique pour des recherches climatiques. Je pense qu'on est loin d'une aventure fantastique. Mon très cher papa. Mais la nuit dernière, j'ai rêvé que je participais à un de ces spectacles de danse pour célébrités. Ma partenaire était Catherine Hepburn et on a gagné. Alors qu'elle était clairement morte. Ok. Mais c'était super. Et puis je me suis réveillé. J'ai noté des chiffres pendant 6 heures et percé un petit trou dans 17 cailloux. Tout ça a seulement une épaisseur de vitres blindées de la mort. La vie est vraiment intense sur Mars. Oula, ça va être long. Entrée numéro 2. Ça doit être mes gènes gailliques qui se réveillent. Je me suis mis à construire des kerns. On a vu ça. Je faisais pas mal de randonnées sur Terre et ça m'agaçait toujours de voir les petits tas de cailloux laissés par les promeneurs le long des sentiers. Comme pour dire, j'étais là. Je sais me servir de mes mains. Regardez-moi. Mais l'avantage de randonner dans le désert de Mars, c'est que le philosophe du zéro trace est relativement superflu. A chaque sortie, je prends donc le temps de ramasser quelques pierres et de les empiler. C'est mon petit jardin zen avec ses cailloux en équilibre. C'est agréable. Mais depuis peu, je vois ces pierres bouger. J'ai testé ma théorie. Bien que d'une manière limitée et assez peu scientifique, j'ai fait un nouveau tas avec les plus beaux échantillons de roches poussiéreuses qu'on puisse trouver et j'ai attendu une journée. Le tas ne s'est pas effondré. Non, ce serait bien trop simple, mais un des cailloux a été déplacé. Et pas le plus accessible comme celui placé tout en haut, mais un situé bien au centre. Échanger avec celui d'un autre tas. Pas de traces de doigts, rien. Juste deux cailloux à la con qui ont changé de place au beau milieu de la nuit. Je ne sais même pas pourquoi j'écris tout ça. Entrée numéro 3. Quand une personne se noie, sa gorge se resserre pour empêcher l'eau d'entrer dans ses poumons. Mais l'air ne peut pas passer non plus. Le réflexe est si fort que vous pouvez flotter avec la bouche, bien au-dessus du niveau de l'eau, sans être capable de tousser ou de respirer. Vous ne vous noyez pas parce que vous êtes sous l'eau, mais parce que votre propre peur vous étrangle. Planter une aiguille dans la peau entre vos orteils, ça paraît tellement horrible que vos réflexes devraient intervenir, mais c'est exactement l'inverse. L'émotion tombe, la dépression vous écrase sans pitié et votre esprit commence à justifier votre tract à grand renfort de molécules chimiques. Vous n'êtes plus qu'une petite voix qui tente de reprendre le contrôle. C'est presque impossible. Ce réflexe naturel d'automutilation devient irrésistible et il vous emporte. Bordel, j'ai les mains qui tremblent. Je crois que je vais dormir à la base ce soir. J'ai besoin de changer d'air. Oula. Mais il est long ton bouquin. Entrée numéro 4. Je dors mal. C'est peu de le dire. Parfois, je ne sais plus si je rêve ou si je suis bien éveillé. Les chiffres continuent d'arriver. Les messages commencent à avoir un sens. Passer du temps à la base n'arrange rien. Ça devient pénible de devoir justifier un tour de rover tous les jours. Ce sont juste des crises d'hallucinations. Les amis, pas de quoi s'inquiéter. Mais si vous pouviez passer me prendre vers 18h tous les soirs, avant que les visions commencent, ce serait parfait. Je vais peut-être construire un autre cairne et laisser la sorcière déplacer les pierres. Un passe-temps comme un autre, qu'est-ce que je donnerais pas pour un transat et une margarita ? Autant profiter pleinement de ma plongée dans la folie. Je commence à avoir sauf. Entrée 5. J'ai vu la sorcière aujourd'hui. J'en tremble encore. J'ai regardé par la fenêtre et ma sœur était là, au bord de la falaise. Ma sœur, elle était complètement nue dans le vide de Mars et elle étouffait. Les yeux exorbités, comme un poisson rouge tombé hors de son bocal. J'ai failli me tuer en enfilant ma combinaison. Je sors, je cours, je contourne péniblement des barrières, mais c'est une femme d'une pâleur anormale et aux cheveux noirs de jet qui m'attend. Le regard fixé vers les dunes, quand elles se retournent vers moi, je réalise que ce n'est pas ma sœur. Un trou noir à la place du visage. Une fente grise en guise de sourire. Je sens des grains de sable se déverser dans ma bouche et j'ai tout à coup le souffle coupé. Elle se rapproche lentement alors que je me frappe la poitrine du poing pour tenter de respirer. Des tentacules de ténèbres jaillissent du vide infini de son crâne. Je m'enfonce dans le désert. Elle essaye de m'emporter. Et je me réveille à bout de souffle. Ça ne me ressemble pas de dérailler comme ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Fais chier. Ok c'est fini. I.B. Tout le monde devient fou là-dedans. C'est clair. Qu'est-ce qu'on a ? Un ordi. Alors qu'est-ce qu'il y a sur l'ordinateur ? Registre quotidien. Légère fluctuation giratoire pendant le calibrage. Le diagnostic des systèmes de nettoyage exige un changement des filtres. Légère baisse d'énergie vers les systèmes non prioritaires causés par le réseau solaire. Énergie du générateur à 94,7. Sortie sur le récent éboulement au niveau du monte charge, 28. Durée des travaux estimés environ 3 jours. 8h39. Protocole d'urgence. Il y a un problème avec l'antenne. Le boîtier électrique a sauté. Aucun signe préalable. Juste un court circuit en pleine transmission. C'est vrai qu'on a eu une tempête de sable mais j'avais jamais vu un tel blackout. Les circuits sont grillés. J'ai dû redémarrer manuellement le générateur et les serveurs de secours. Alors qu'ils auraient dû s'activer automatiquement. Bizarre. Nouvelle liste des tâches. Recâbler les boîtiers. Scanner le système avec le bioscope. Calibrer manuellement l'antenne. Mais où est Chen ? Et bien je suis là. A tout le personnel. Conséquence d'une récente tempête de sable. La défaillance d'un servomécanisme a entraîné une coupure générale. Des communications pendant plusieurs heures. Les serveurs de secours ont été activés et feront office de réseau principal. Avec toutefois une portée et une qualité moindre. L'ingénieur en chef Shane Newhart a été informé des dégâts et sera chargé de réparer les circuits. Des coupures intermittentes dans nos communications sont à prévoir pendant la restauration du réseau. Merci pour votre compréhension. La direction. Ça c'est le registre. Note pour Shane. Ah ok. Shane où es-tu ? Si tu lis ce message, on retourne à la base. On l'a attendu. Mais aucun signe de toi. Je suis avec Josie et Lucas. On va prendre le rover. On a perdu le contact une seconde. Les coordonnées de ton rover ont aussitôt disparu. Et le satellite a déjoncté. Je sais pas si c'est à cause de la tempête ou quoi. Peu importe. Rentre à la base. Appelle-nous. Fais ce que tu peux. J'espère juste que tu verras ce message des clans. Aïe aïe aïe. Ils sont tous retournés à la base. C'est pas bon ça. Ici encore la bête. Ils sont mal barrés. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Jésus, je ne savais pas que c'était comme ça. Comment il vit comme ça ? Ouais. Oh. Ah faut être que je prenne ça. On va le prendre. Et on va à l'antenne. Combien d'oxygène ? 80%. On va faire le plein. Hop. On dépressurise. Voilà. Alors. On va aller là où ils voulaient qu'on aille au début. D'un coup j'ai peut-être fait dans le bon ordre en fait. Sans le vouloir. Ça c'est un incenseur. Ah oui faut l'alimenter regarde. Y'a rien là. Non. Bon. Apparemment faut prendre l'ascenseur. J'ai bien fait d'aller dans la base directe. Hop. Allez on monte. Je vais prendre la hauteur. Non vaut mieux pas. Même si c'est joli. What the fuck ? Je pense plutôt que c'est un vaisseau spatial qui a explosé. Alors on peut rentrer là. Et je vais faire le tour pour voir. Apparemment y'a rien. Bon bon on rentre. On remet l'oxygène. Hop. Ça on commence à avoir l'habitude. Alors contacter la base. C'est un peu le bordel ici. Non bah déjà on a pas de batterie. Commence bien. Ah bah elle est là. Heureusement parce que sinon je sais pas où je l'aurais trouvé. Ouais. Bon on va allumer. C'est quoi ça ? Scanner. C'est quoi ? Fais voir. En cas d'urgence connecter à l'appareil pour distribuer le courant entre les unités. Ouais. Oula. Un casse-tête. Comment ça marche votre truc ? D'accord. Euh... Attends. Comment... Comment il faut faire là ? Ah oui. Faut suivre la ligne rouge. Euh... Ah ça peut pas tourner ça ? Mince. Ah ok. Comme ça. Voilà. On a réussi. Il y a un autre truc là. Il y en a plusieurs à faire. Un autre truc là. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Voilà. Parfait. Un. Il y en a deux. C'est bon ou pas du coup ? Je sais pas. Lui il marche pas. Lui il marche pas. Euh... Je sais pas si c'est bon. Je suis allé sur l'ordi. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit là ? Mes mots. Chaine a disparu. On a perdu le contact avec le Cyrano. Et maintenant les boîtiers électriques déconnent. Je peux juste tirer assez de jus pour orienter l'antenne vers Josie et obtenir un semblant de signal. Et puis tout saute. Quelle magnifique journée sur Mars. Rappel. C'est sûr. Orochi va voir que j'enfreins les règles de cryptage mais je suis incapable de mémoriser leur programme de code qui change tout le temps. Codename. Nos glorieux leaders. Shatterbox. Relais de communication. Cyrano. Opposition de l'Antarctique. Ouais. Section 7. Calibrage. Le calibrage doit être effectué manuellement via bioscope après authentification par badge. Compte tenu du risque présenté par les opérations de calibrage et par l'émission de signaux en matière de sécurité, ces opérations sont exclusivement réservées aux ingénieurs. Une fois le calibrage initial réalisé, le système de communication Angelus utilise des routines automatisées pour le maintenir. Notez que si le signal visé ne peut plus être suivi par exemple parce qu'il passe en dessous de l'horizon, l'Angelus devrait être recalibré manuellement quand ce signal redeviendra disponible. La qualité globale du signal doit constamment rester au-dessus de 85%, toute baisse en dessous de ce seuil peut entraîner une interruption du service. Conformément au protocole de sécurité d'Orochi, les informations de calibrage ne doivent pas être conservées même sous forme cryptée. Fichier généré par le script toutes les 15 minutes... D'accord. Et donc il faut faire quoi ? Comment ça va ? Qu'est-ce qu'il a vu ? J'ai pas vu. Il y a un truc qui a dû apparaître mais j'ai pas vu. Ça marche pas donc ça doit pas être bon. Alors est-ce qu'il faut connecter l'autre ? Non ça va pas aller comme ça. T'es obligé de passer par là. Pas de courant. Ah ! Attends. Lui il marchait pas tout à l'heure. Ouf ! Quoi ? Il faut avoir 9. Ah c'est chaud là. 4, 5, 6, 7. Ah là ça fait trop. 4, 5. Si je passe par là, 6, 7. Mais il faut l'enlever. Parfait. Ah ça peut pas être plus parfait. Ah là beau gosse. Alors. Pas de signal. Ah. Attends. Quoi ? Unité de conversion. Cette unité convertie d'énergie solaire brute en énergie électrique utile dans différents types de batterie. Si un emplacement est vide, retirer la batterie d'un système secondaire et insérer dans la machine. Module de communication Angélus. Pour des raisons de sécurité, les ciseaux transpires sont codés. Utilisez une table de décryptage pour utiliser le signal et connectez-vous avec le bioscope pour orienter l'antenne. Comment je fais ça ? Faut que j'aille dehors ? Je comprends pas là. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? J'essaye un truc mais je pense pas que ça soit ça. Non parce que là y'a plus de courant. Bon remets-le. Je comprends pas trop là. Mais y'a pas de signal là. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec ça là ? Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Y'a pas d'emplacement pour batterie là. Y'a pas d'emplacement pour batterie là. Je peux pas la calibrer l'antenne. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais aller voir dehors. Ah mais je peux pas sortir ? Ah bon ? Et bien je comprends pas. Et bien vous savez quoi ? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai trouvé la solution. Et à la prochaine pour la suite. Merci. 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 Merci.